Ok, très bien, je te concentre ! Salut tout le monde, je suis le docteur Sacha Gabriel, je travaille comme omnipraticien dans un cabinet dentaire et puis sur mon temps libre, je fais de la prévention sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis de créer des missions humanitaires pour aider des enfants qui vivent dans des orphelinats, principalement à l'étranger. En décembre 2022, avec l'aide d'un de mes compréhens qui est pédodontiste, on est rentré en contact avec l'association La Bonne Étoile pour venir en aide auprès d'enfants qui vivent dans des orphelinats au Vietnam. Cette première mission, ça a tellement été un succès pour nous et ça a tellement fait plaisir à ces enfants qui étaient dans le besoin qu'on s'est dit qu'on allait recréer une nouvelle mission. Et donc on est parti cette année en Thaïlande avec l'association Au Coeur du Siam qui nous a mis en contact avec le Camilial Home qui est un centre d'accueil et d'hébergement pour des enfants en situation de handicap. L'expérience de la première mission au Vietnam nous a appris qu'il nous manquait une petite partie de pédagogie et c'est vraiment ce sur quoi on s'est concentré pour cette deuxième mission en Thaïlande. On a donc développé plein de supports pédagogiques qu'on a partagés avec les enfants en plus de tout l'aspect pratique et du brossage de dents. D'ailleurs, tous ces supports pédagogiques qu'on a pu avoir nous ont été fournis par l'association Keep Smiling qui est une asso de prévention en France. Donc merci beaucoup à Keep Smiling. Pour l'occasion, on a créé des pochettes que vous pouvez voir ici dans lesquelles il y avait des dentifrices, des brosses à dents, du bain de bouche, du fil dentaire et une petite fiche explicative sur comment bien se brosser les dents. Toutes ces pochettes, tout ce matériel, on l'a ramené à bout de bras dans nos valises jusqu'en Thaïlande mais ça valait vraiment, vraiment la peine vu le sourire et l'accueil qu'on a reçu. On a rencontré des personnes formidables au sein du Camilial Home, des éducateurs et des éducatrices qui prennent vraiment soin de la santé de ces enfants qui sont pour la grande majorité handicapés. Ils nous ont expliqué qu'en plus de l'hygiène glucodentaire qui était prodiguée tous les jours dans le centre, il y avait une fois par mois un camion de dentiste qui passait et qui venait prodiguer les soins nécessaires à tous ces enfants pour leur assurer une hygiène glucodentaire au top. Quand on a passé cette journée de prévention avec les enfants, on leur a distribué à tous un petit cachet révélateur de plaques. Et puis on leur a dit qu'il fallait bien le mâcher et ils se sont trouvés au bout de cinq minutes tous avec les dents toutes violettes à faire des géants sourires avec des dents violettes. C'était vraiment très drôle, tout le monde était mort de rire. Les accompagnantes étaient morts de rire, le directeur du Camilial Home était plié par terre. Et puis on leur a expliqué que ces dents violettes, c'était un mauvais signe et qu'il fallait du coup bien 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 grosser les dents. On a passé un quart d'heure tous ensemble, chacun une brosse à dents dans la main, à se brosser les dents pour faire disparaître toutes ces tâches violettes. Jamais de sans froid, on est déjà en train de travailler sur la prochaine mission qui aura lieu d'ici quelques mois. Alors j'en profite pour faire un appel à toutes les marques de matériel glucodentaire et à toutes les personnes qui voudraient soutenir d'autres actions. N'hésitez pas à me contacter pour nous envoyer des dentifrices, des brosses à dents, des pochettes, des supports pédagogiques que l'on pourra distribuer à tous les enfants qui en auront besoin. Vous le coupez dans la vidéo ! On ne peut pas entendre cette phrase ! C'était quoi la vision ? Coupez comme ça ou coupez comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...